Je vais être très bref. C'est un atelier de renforcement des capacités de l'idère des clubs d'éducation, c'est vrai que dans le milieu scolaire, extra-scolaire, le but est pour les donner les valeurs moraux, c'est-à-dire les valeurs qui sont actes à leur établissement pour éduquer dans le flou, c'est un flou comme les stupifères que les élèves sont en train de prendre. Il y a aussi la décadence morale qui est dans nos institutions et dans nos milieux sociaux et éducatifs. Il y a ce qu'on appelle aussi en anglais le dressing code. Il y a aussi ces valeurs des emblèmes de l'État comme le saut, le drapeau et l'hymne national. Après cet renforcement des capacités, nous on pense qu'ils vont aller être nos pires éducataires dans leurs institutions. Ceci intervient justement en prélude à la célébration de la fête de jeunesse édition 2018. Quel message avez-vous à la jeunesse de la région du Sud-Ouest ? On avait commencé avec la campagne d'éducation civique et l'intégration nationale la semaine passée qui était laissée au milieu de l'université de Boya. Le message que nous avons pour les jeunes scolaires, extra-scolaires et les jeunes civils, c'est qu'on les appelle, on fait cet appel pour qu'ils sortent en masse pour participer activement, surtout dans le défilé qui va se tenir à la place de la fête du 11 février. On attend tous les jeunes extra-scolaires, non scolaires et civils pour participer à ce défilé.